Musique Donc là aujourd'hui on voulait vous présenter une vidéo qui recensait un petit peu le semi-direct à la volée de carottes principalement, avec différentes modalités de substrats c'est-à-dire avec des produits un peu techniques comme le compost de déchets verts des paillis comme celui du paillis de lin, des cosses de cacao ou bien encore tout simplement du broyat de déchets verts brut comme ça, juste du broyat comme paillis et on va voir un petit peu ce que ça donne Donc là on est sur une planche de carottes c'est de la colmar à cœur rouge comme variété de carottes et là la modalité c'était vraiment que du broyat de déchets verts c'est-à-dire qu'on a dépêché, on avait semé à la volée très peu de désherbage et voilà la récolte et donc on va regarder un petit peu la gueule de nos carottes Donc là ce qui est intéressant de voir c'est que sur un sol très argileux comme le nôtre là on a plus de 30% d'argile sans aucun travail du sol on a quand même une carotte qui se tient bien Alors il faut savoir qu'effectivement on ne fait que deux variétés de carottes ici pour l'instant en tous les cas la colmar à cœur rouge et la variété rouge sang qui sont des carottes qui se comportent relativement bien sur des terrains un peu lourds Là l'intérêt d'avoir un sol souple c'est le fait de ne pas avoir à passer une lame souleveuse ou un coup de bêche pour venir ramasser nos carottes et donc là ce qui est intéressant de voir c'est que même là on n'avait pas semé avec des semoires pour laisser des espacements on a semé à la volée donc c'est une planche qui est très dense et malgré la densité on arrive à avoir des carottes qui ont réussi à prendre un certain volume et qui ont une taille convenable pour être vendues c'était un peu ça l'interrogation c'est de se dire est-ce qu'on n'a pas semé un peu trop serré et bien là on voit que c'est juste parfait et là on voit bien qu'en fait elle aurait pu très bien continuer beaucoup plus loin ça c'est un cycle de 150 jours de croissance donc là on voit très bien que si on les laisse encore un peu et c'est ce qu'on va faire elles vont encore grossir là on est sur une autre planche de carottes avec la modalité compost et là c'est de la carotte rouge sang je l'aime bien celle-là parce qu'elle se comporte bien sur nos sols et en plus elle est un peu plus précoce elle n'a qu'une du moins c'est des demi-précoces donc elles n'ont que 120 jours de croissance et donc au bout de 120 jours c'est prêt et tout ça pareil sur des sols oui pareil des sols très argileux lourds et avec aucun travail du sol et là on a des carottes qui sont quand même voilà c'est des carottes demi-longues la rouge sang donc voilà là elles sont juste parfaites là vraiment elles sont à touche-touche et on va voir combien de carottes là on a 4, 5, 6, 7 carottes 8 carottes 9 carottes après il y en a 10 11 12 13 voilà et la petite dernière 14 voilà tout ça sur un carré de cette taille-là c'est-à-dire quasiment sur une taille de ça c'est quand même assez incroyable donc la modalité compost c'est très efficace là on avait fait une modalité compost avec un tout petit peu de paille de lin par dessus parce qu'un des problèmes du compost c'est qu'il est assez séchant et que quand on sème nos carottes il faut vraiment garder de l'humidité le temps que la graine de carotte germe pour qu'elle germe pour qu'elle puisse germer et donc le paille de lin aide à garder l'humide et ça évite d'arroser ça permet de diminuer le rythme d'arrosage juste après le semis et donc là sur cette planche-là la modalité ça a été du paille de lin en fait il y avait de l'ail on a récolté l'ail on a semé à la voler nos carottes et on est venu rajouter juste un petit peu de paille de lin dessus on est passé un petit coup de râteau pour vibrer puis un petit coup de de notre bidon plombeur pour tasser la planche puis de l'arrosage et là c'est de la carotte colmar à coeur rouge et voyons voir la tête qui est là là on sent que nos sols ils sont un peu plus durs voilà et surtout que la carotte était bien plus profonde donc là j'aurais dû prendre une fourche parce qu'effectivement on n'a pas encore des sols suffisamment ça va si j'arrive à les sortir mais on voit qu'il faut que je fasse attention pour ne pas les casser donc on voit un peu la différence de calibre si elle a plus de place ça va être un peu gros mais dès que c'est serré finalement si on arrive à avoir comme ça on a quand même des carottes qui sont qui sont bien pour faire de la carotte botte et là c'est c'est très très dense et donc là on est devant encore une planche de carotte mais cette fois-ci avec la modalité cos de cacao et là variété rouge sans donc là on a déjà ramassé sur cette planche et voilà si je continue on voit c'est vrai que dès que les sols sont un peu tassés on voit que c'est c'est un peu c'est un peu petit ça c'est cassé mais là ce qui est vraiment intéressant c'est que la densité c'est très très dense du coup il y a quasiment dès que ça commence à pousser il n'y a plus de lumière pour d'autres herbes et et c'est dense mais ça arrive quand même à avoir de la taille et en ramassant en fait on éclaircit pour pouvoir laisser de la place pour les autres et du coup on perd un peu de temps au niveau de la récolte quand on fait ça mais ça va produire nettement plus par mètre carré donc après tout dépend si notre facteur limitant c'est l'espace ou notre temps sinon si notre facteur limitant c'est le temps il vaut mieux tout ramasser et faire et peut-être faire des bottes de petites carottes et puis avoir des grosses carottes plutôt pour de la conservation donc si on devait faire une petite conclusion de ces différents essais de matières sur semi-direct de carottes on va dire que toutes les matières marchent mais c'est vrai que les matières plus techniques comme le compost et les les pailles de lin éventuellement les fèves de cacao les cosses de fèves de cacao qui sont plus fines et bien ça va favoriser peut-être un peu plus la levée de la carotte et garder l'humide un peu plus sur la planche le broyat de déchets verts c'est très intéressant parce que du coup là on est vraiment sur un déchet ça marche mais ça va générer un tout petit peu plus de désherbage et ça va nécessiter un arrosage plus régulier pour vraiment avoir une bonne levée de la carotte qui est très exigeante sur le maintien de l'humidité pendant au moins une semaine juste après le semi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada